alors on va pas s'attarder là dessus parce que vous êtes déjà conscient de cela et vous savez déjà ce qui se passe actuellement est très particulièrement hier et aujourd'hui en guinée voilà la condamnation ou disons voilà l'avis du procureur sur l'affaire de Haussmann de Souleymane Kondé et de Youssouf voilà son ami qui demande 5 ans d'emprisonnement ferme et avec 300 millions de francs guinéens je me dis peut-être que ce monsieur ce soi-disant procureur certainement il cherche à se remplir la poche mais il va pas gagner toute cette somme là dans la poche de ces pauvres gens de ces pauvres dignes fils de la Guinée et je pense d'ailleurs que vous êtes aussi conscient que moi que quand il dit 5 ans d'emprisonnement ferme pour les Haussmann, les Souleymane Kondé il le dit parce qu'il sait que je pense d'ailleurs que ça sera la même chose pour les Founikimenguet, ça sera la même chose pour l'Ismaël Kondé, ça sera la même chose pour tous ces jeunes activistes, tous ces jeunes patriotes guinéens qui sont détenus arbitrairement injustement et justement dans les géoles de monsieur Alpha Kondé en République de Guinée, ça sera toujours, ça sera tous, ok, les 5 ans seront tous pour eux parce que c'est une manière de maintenir ces gens en prison et de permettre à Alpha Kondé de faire son travail, d'être tranquille dans sa peau de despote mais ce qu'ils oublient c'est que même s'ils emprisonnent plus que les Souleymane Kondé, même s'ils emprisonnent aujourd'hui CDD, il y aura toujours des milliers de CDD, il y aura toujours des milliers de Souleymane Kondé, il y aura toujours des gens qui vont prendre la relève, ok nous sommes là, nous allons critiquer, nous sommes là, nous allons parler, nous sommes là, nous allons dénoncer, nous sommes là, nous n'allons pas fermer l'œil là-dessus comme si de rien n'était nous allons parler, 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 parler jusqu'au départ du despote vous conviendrez avec moi que le peuple de Guinée aujourd'hui ne se porte pas bien, le peuple ne se porte pas bien, le peuple est très mal, le peuple est très malade et le peuple va très mal parce que, ne serait-ce que vous jetez un petit coup d'œil sur les infos guédéennes, vous êtes occurré si ce n'est pas l'incendie au marché de Madina, c'est un enfant qui a été tué à Sigiri sur une table d'opération, une table d'excision c'est la violence meurtrière à Massenta, c'est la tension, les tensions qui montent à Zéricoré c'est un orpailleur qui a essayé de brûler au quai deux mineurs à Sigiri c'est le feu qui est en train de brûler de l'autre côté c'est les gens qui sont détenus en prison c'est les mêmes informations qu'on reçoit tous les jours les mêmes informations, il n'y a rien de positif et vous voulez qu'on parle de positivité dans tout cela vous voulez qu'on parle de positivité dans tout cela on n'est plus dans ce monde où il faut couvrir totalement le mensonge, s'asseoir là-dessus ces temps-là sont révolus, on ne peut pas faire cela il faut qu'on dise la vérité pour changer la situation il faut qu'on se batte pour changer la situation et en amont je vous dirais que, vous savez, on a tendance souvent à dire telle personne est morte, telle personne est morte, telle personne est morte en réalité, l'homme ne meurt pas et l'homme ne doit pas mourir un homme qui meurt, c'est un homme qui n'a jamais œuvré dans sa vie on est d'accord, un homme qui meurt, c'est un homme qui n'a jamais œuvré dans sa vie c'est un homme qui a cessé d'exister c'est un homme qui a cessé de vivre c'est un homme qui n'a absolument rien laissé derrière lui les hommes qui œuvrent, les hommes qui bataillent les hommes qui laissent des traces derrière eux ces hommes-là ne meurent pas parce que les générations à venir vont se souvenir d'eux c'est pourquoi on dit souvent que personne ne disparaît quand on est conscient de la mémoire on est conscient de la mémoire, on est conscient de la mémoire de telle personne parce qu'elle a fait telle chose, elle a posé tel acte, tel acte, tel acte on va toujours se souvenir, on sera toujours la mémoire va toujours se rappeler de ce genre de personne mais des personnes qui ont choisi l'hypocrisie des personnes qui ont choisi la lâcheté des personnes qui ont choisi la facilité des personnes qui ont choisi de fermer l'œil sur la situation de leur pays ou sur la situation de leur condition de vie des personnes qui se sont assises à un moment donné en disant Dieu va nous aider la mémoire ne se souviendra jamais de cette personne-là parce qu'en réalité, cette personne-là quand elle disparaît, elle disparaît pour tout bon personne ne se souviendra d'elle ok, alors pour revenir à nos mots et temps sur le sujet principal qui concerne l'élu du peuple ok, l'amant de Dieu humain pour le peuple de Guinée parce que je ne cesse de vous dire que s'il y avait une main humaine pour toutes les nations du monde entier mais ceci nous d'aller aujourd'hui c'est celle du peuple de Guinée celle de la République de Guinée on nous a beau appris que c'est un fainéant on nous a beau appris que c'est un mauvais on nous a beau dire que c'est le perdant de toujours on nous a beau dire que c'est un ignorant on nous a beau dire que c'est quelqu'un qui n'a pas de poids on nous a beau dire que c'est quelqu'un qui n'a pas de valeur on nous a beau dire que c'est quelqu'un qui ne vale absolument rien on veut nous faire croire que c'est quelqu'un qui, comme on dit en bon malinkeko, konon ko kafsadi. On nous a toujours dit que c'est quelqu'un qui est la ramassette, c'est quelqu'un qui a tout perdu, mais la réalité, elle est tout autre. La réalité est tout autre. Simplement, en réalité, c'est l'homme le plus influent de la République de Guinée. En réalité, c'est l'homme le plus influent de la République de Guinée. Vous savez, moi, ça me fait rire. Ça me fait rire. Parce que je me dis, au final, le despote, il n'a pas eu raison de combattre les deux régimes qui ont fait 50 ans à la tête de la République de Guinée en leur critiquant d'être dictatorial, d'être sanguinaire, d'être des maîtriers, d'être des érythrées. Je me dis, au final, entre la gestion du despote d'aujourd'hui et les deux autres présidents qui ont fait 50 ans à la tête de la République de Guinée, en réalité, il n'y a pas de différence. Et ces deux-là même le dépassent en qualité. Ok ? Parce que moi, je n'ai jamais entendu autant de ces deux régimes précédents qu'on a arrêté un homme politique guinéen, on a empêché un homme politique guinéen de sortir de la République de Guinée. Je n'ai jamais entendu. Sincèrement, je n'ai jamais entendu. J'ai quand même entendu qu'elle confiait toujours après les élections de la République de Guinée. Ça, j'ai quand même entendu. J'ai entendu qu'à chaque fois qu'il y avait élection et à chaque après-élection, il y a quelqu'un qui fuyait toujours. J'ai aussi entendu qu'il y a quelqu'un qui fuyait toujours à chaque fois qu'il y avait des manifestations en Guinée. J'ai toujours entendu qu'il y a quelqu'un qui se faisait toujours passer pour l'innocent. Je n'étais pas là, tout s'est passé derrière moi. Pendant qu'il y avait tant, je n'étais pas là, tout s'est passé derrière moi. J'ai toujours entendu cela. Alors, aujourd'hui, on veut faire croire aux enfants guinéens que l'élu du peuple a voulu fuir de la République de Guinée. Mais moi, c'est qui est comique dans l'affaire, dans cette histoire. Parce que pour moi, ce n'est pas étrange. J'ai vu venir cela. OK ? Depuis qu'on a retiré le passeport de M. Sidia Touré après les élections, puis M. Abessila, puis encore un chanteur, il y aura encore l'un des cadres de l'UFR, M. Tal, si je ne me trompe de nom. Je me dis, toute cette paperasse-là, c'est organisé uniquement. En plus, la femme, la première dame de la République de Guinée, Mme Adjali Matou d'Alen Yalo. OK ? Je me dis, toute cette paperasse, tout ce cinéma-là, OK ? tous ces montages-là, c'est pour simplement empêcher un jour M. Sidia D'Alen Yalo de sortir de la République de Guinée pour dire qu'il n'a pas été le premier. Simplement que c'est ça. Ça ne m'étonne pas. Mais comme je vous dis, tout ce qui est comique dans l'affaire, ce qui me fait rire, c'est que, vous savez, dans la forêt, quand le lion ou le tigre, disons le lion qui est le roi de la forêt, quand le lion apparaît dans une savane, on voit souvent, OK, des guépards et tout ça qui crient, OK, des léopards qui crient, OK, des buffles et des animaux, tout le monde crie, tout le monde parle, tout le monde crie. Mais quand le lion apparaît, OK, on voit tout de suite la foule d'animals qui se dispersent. Et le lion cherche toujours à savoir qui était là, qui criait tout à l'heure. OK ? Qui criait tout à l'heure ? Le lion, il ne voit pas, il ne voit pas de répondant, il ne voit personne ou aucun animal répondre à son appel. Alors du coup, il dit, il n'y a pas de souci, je vais rester dans ma tanière. C'est ce qui s'est passé avec l'élu du peuple. Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est que le gars, il est parti, il a envoyé d'abord son protocole, faire remplir les formalités, tout ça, tout ça, tout ça. Et puis, on a dit au protocole que voilà, nanani, nanana, il ne peut pas sortir, mais voilà, le chef est venu. L'élu du peuple, il est venu. Il est venu, on lui a dit la même chose. Non, on a reçu des instructions du commissaire de l'aéroport. Il dit, OK, vous, vous avez reçu des instructions, je sais très bien que vous, vous exécutez des instructions, OK ? Vous n'êtes simplement que des simples notificateurs. on vous a simplement dit, il faut le notifier cela. Il n'y a pas de souci. Maintenant, c'est lui qui vous a notifié là. OK ? Le guépard qui vous a notifié. Je veux le voir. Qu'il réponde devant moi. Qu'il me donne des explications fiables. Je veux le voir. Puisque vous, vous n'êtes que des simples notificateurs. Vous êtes simplement mes fils, OK, mes jeunes frères. vous êtes simplement, vous faites simplement votre travail. C'est vrai, il ne faut pas que vous perdez votre travail. Notifiez-moi juste ce qu'on vous a dit de faire. Mais, laissez-moi voir le guépard qui est derrière vous, qui vous donne, qui vous instrumentalise. Laissez-moi le voir. Et qu'est-ce qui se passe ? Le guépard n'est pas là. Le commissaire de l'aéroport. Monsieur Aïe n'est pas là. Mais, le lion est là. Il dit, OK, vous, vous avez reçu des instructions. Je suis d'accord. C'est votre travail. Maintenant, le commissaire, le guépard qui est là, je le demande, je veux le rencontrer, pour qu'il me dise, pour qu'il m'explique dans la constitution guinéenne, qu'il m'explique en vertu de quelle loi on doit empêcher un citoyen noble de la Guinée, on doit empêcher un citoyen noble de la Guinée de sortir de la Guinée. en vertu de quelle loi ? Un citoyen qui circule librement dans la ville de Conakry, la ville emblématique de la Guinée qui est Conakry, qui circule librement, qui n'est pas arrêtée, qui n'est pas poursuivie, OK ? On ne l'a pas arrêtée, il n'y a pas un mandat d'arrêt contre lui. En vertu maintenant de quelle loi ? On doit empêcher cet homme de quitter le territoire, de se rendre dans un autre pays. En vertu de quelle loi ? On cherche le guépard, le commissaire de l'aéroport. On ne le trouve pas. Pendant une quarante-cinquième minute, disons une heure, l'élu du peuple, il cherche, le lion, le lion cherche le guépard. Il dit, OK, comme il ne peut pas venir vers moi, moi je vais vers lui, mais il est introuvable. Et ce qui est bizarre, je pense que M. Sidiatoué, M. Abbé Silla et tous les autres qui ont été empêchés de sortir de la Guinée, ils doivent aujourd'hui se révolter pour dire, écoutez, c'est quoi ce traitement de faveur ? Moi je ne comprends pas en tant que président de l'UFA, je ne comprends pas. Vous avez confisqué mon passeport. Célu a envoyé son protocole. Vous n'avez même pas pu confisquer le passeport. de CDD, il est venu en personne, lui, devant vous, vous n'avez pas, vous n'avez pas pris son passeport, vous n'avez pas confisqué son passeport. Mais moi, Sidiatoué, mon passeport a été confisqué, vous me sougestimez alors ma force, ma grandeur vous sougestimez. Moi, Abbé Silla, vous avez confisqué mon passeport, il a fallu des tracasseries pour que je récupère mon passeport. mais lui, vous l'avez simplement notifié qu'il ne doit pas sortir. Mais vous n'avez pas confisqué son passeport ni sa carte d'identité guinéenne. Mais c'est quoi? Alors, Sidiatoué est plus grand que moi, Sidiat, il est plus grand que moi, Abbé. Pourquoi? Vous me sougestimez, vous pensez qu'il est plus grand que moi, il est plus influent que moi. Qu'est-ce que son passeport a de plus valeureux que mon passeport? Non, mais ce Sidiat, il ne faut pas te fâcher, c'est justement l'homme le plus influent de la Guinée. Ça ne doit pas crier une certaine colère dans vos veines, c'est justement le lion de la République de Guinée. Et il dit, j'ai passé une heure, je cherchais le guépard, le commissaire, le soi-disant commissaire de la reporte. Je n'ai pas trouvé, il est introuvable. C'est impossible que c'est lui qui se tague la poitrine en disant c'est moi qui interdit les opposants de sortir que ce dernier soit introuvable afin de pouvoir donner des explications, ne serait-ce qu'une simple explication, ne serait-ce le notifier en disant c'est le despote qui nous a instruit qu'aucun politicien guinien ne doit sortir de la République. Le despote c'est qui ? C'est M. Alpha qui est derrière tout ça. CDD sait comment je sais qu'Alpha sait que c'est Alpha qui est derrière tout ça et Alpha sait comment je sais que CDD sait que c'est lui c'est lui qui est derrière tout ça. Mais qu'au moins quelqu'un ait l'amabilité, quelqu'un ait le courage, quelqu'un ait l'audace de venir devant M. CDD le notifier et le dire ok, ben c'est pas moi M. le Président c'est pas moi simplement j'ai reçu des instructions. Mais vous savez je vais vous dire quelque chose de très important mes frères et soeurs de quelque chose de très magnifique. Alors tous les ministres aujourd'hui du despote tous les gendarmes les officiers gendarmes les officiers de l'arme républicaine les officiers de la douane les commissaires de l'aéroport les commissaires de partout tous ceux qui exécutent aujourd'hui les instructions du despote ils ont honte ils ont la honte sur eux parce qu'ils se disent en réalité en tant que commissaire je ne vois dans aucune ok de nos notions de là ok étant commissaire on nous a pas éduqué on nous a pas montré ok dans le code dans les codes à travers lesquels nous travaillons pour faire des enquêtes ou pour attirer des gens il n'est écrit nulle part il n'est mentionné nulle part qu'un citoyen guiné doit être arrêté voilà sans mandat ok sans il n'est mentionné nulle part c'est pourquoi le guépard commissaire de l'aéroport il peut pas se tenir devant CDD parce qu'il n'a pas d'argument il va certainement lui poser des questions qui va augmenter de plus sa honte parce que quand il dit monsieur le commissaire test de COVID j'ai fait mon passeport est valide ma carte d'identité est valide j'ai pas de mandat d'arrêt contre moi officiellement il n'est mentionné nulle part dans la constitution guinéenne que ce soit la constitution de 1958 que ce soit la constitution de 90 que ce soit la constitution de 98 que ce soit la constitution de 2000 que ce soit la constitution de 2010 que ce soit la constitution votre constitution de 2020 là il n'est mentionné nulle part que un homme un citoyen guinéen à plus forte raison ok un élite guinéen en ma qualité de l'élu du peuple, que je sois injustement arrêté ou empêché de voyager. Alors dites-moi pourquoi vous ne voulez pas que je sorte. Et je ne vais nulle part, je ne fuis pas. La Guinée, c'est ma nation. Je ne me sens mieux nulle part dans le monde entier que la Guinée. Je sais qu'il n'y a pas d'électricité. Je suis fier de cela. Je sais qu'il n'y a pas d'eau. Je l'accepte. Je sais qu'il n'y a pas d'infrastructures routières de qualité. Je l'accepte. Je sais qu'au matin, midi, soir, j'inspire la poussière et j'expire la même poussière. Je sais que mon peuple crie. Je suis dans cette ambiance-là. Je ne veux pas fuir. Aller où? Je ne peux aller nulle part. Je ne peux aller nulle part. Mais pourquoi vous avez tant peur? Parce que je me demande. Vous savez, le despote répond aujourd'hui à tous les critères d'un violeur. D'un violeur dans le véritable sens du mot. Quelqu'un, un criminel qui viole les femmes. Ok? Parce que vous conviendrez avec moi que les personnes, les forces-nées, le plus souvent les forces-nées qui s'attaquent aux femmes, ils viennent souvent, ils s'attaquent aux femmes avec des kangoules. Ils violent les femmes avec des kangoules. Ils n'osent pas violer les femmes en enlevant les kangoules. Parce qu'ils ne veulent pas que la femme voie leur visage. Même si la femme n'est plus en possession de toutes ses forces. Même si à l'instant où ils sont en train de violer la femme, la femme ne peut pas repliquer. Ok? Mais eux, ils ont plus peur que la femme qu'ils sont en train de violer. C'est pourquoi ils ont les kangoules. Ils ne veulent pas qu'on les identifie. C'est pourquoi ils n'osent pas regarder dans les yeux des femmes qu'ils sont en train de violer. Ils n'osent pas regarder. Non, au-delà même de leur identification, ils n'osent pas. La conscience n'accepte pas. La conscience est en train de faire quelque chose qu'elle n'admet pas. Ok? Tu ne peux pas violer une femme, la fixer dans les yeux comme ça. Là, il faut être sourd et stupifiant. Il faut prendre de la drogue, de la cocaïne, de l'alcool. Même avec cela, les yeux dans les yeux, il est très, très difficile pour un violeur. Alors, le despote aujourd'hui, il répond les mêmes critères qu'un violeur de femme. Il viole les droits les plus élémentaires des citoyens guinéens. C'est pourquoi il ne peut pas... Ces notificateurs-là, ces gens-là, ces commissaires et tout ça, ils ne peuvent pas venir devant les personnes auxquelles... Devant les personnes qu'ils sont en train de violer. Parce qu'ils violent les droits des gens. Ils ne peuvent pas s'arrêter devant eux. Il faut qu'ils se cachent pour envoyer des petits notifiés devant ces gens-là. Eux-mêmes, en personne, ils ne peuvent pas. Donc, ils répondent à tous les critères aujourd'hui des vrais criminels, des vrais assassins. Vous avez vu souvent même dans les séries policières, raconté des femmes qui ont subi des violences et tout ça. Ils disent, mais je l'ai demandé, avant de me tuer, de me regarder en face, ou avant de me violer, de me laisser le voir. De me laisser le voir. Il n'a pas accepté. Parce que sa conscience n'accepte pas. Alors, c'est la même chose aujourd'hui. Le commissaire ne peut pas s'arrêter devant CDD. Pour le dire quoi ? Il a honte. Et il sait que, s'il s'arrête devant lui, il va certainement dire des choses qui vont toucher le despote, le commanditeur de ces atrocités vis-à-vis des nobles citoyens guinéens. Il va peut-être l'assassiner. Vous savez, que ce soit les officiers de la police, les officiers de la douane, les officiers de la gendarmerie, les officiers des corps, des paramilitaires, militaires en Guinée, ils sont tous aujourd'hui pris en otage. Non. Ils sont pris en otage. Et s'ils tentent de faire quoi que ça soit, le despote peut les assassiner. Vous avez vu le cas de Kindia. Le commandant du camp qui a été assassiné avant les élections. Aujourd'hui, personne ne se souvient de lui. Monsieur Mamadi Kondé, il a été assassiné au camp à Kindia. Qui parle de lui aujourd'hui ? Qui est-ce qui a mené des enquêtes ? Ces enquêtes-là ont abouti à quoi ? La plupart des Guinéens ont oublié ce père de famille qui a laissé des enfants et des femmes derrière lui. La plupart des Guinéens sont passés à autre chose. Et la justice guinéenne. Alors, monsieur le procureur, vous qui avez dit que ces gens-là, les Souleymane Kondé et les Youssouf méritent 5 ans de prison et 300 millions de francs guinéens, je pense simplement que vous pouvez mener des enquêtes sur ces dossiers. Ça, c'est des dossiers chauds de l'État guinéens. On ne peut pas se permettre de tuer un officier, un commandant d'un camp comme ça. Banalement. Et qu'il n'y a pas de justice, il n'y a pas d'enquête, il n'y a absolument rien. On n'a arrêté personne. On nous a montré quelques images. Oui, ce sont des assaillants qui sont allés s'attaquer. Mais ça, c'est des pauvres enfants qu'on a tués injustement aussi. Nous voulons des enquêtes, des enquêtes réelles, véritables. Nous voulons des personnes coupables. Nous ne voulons pas des innocents emprisonnés arbitrairement. Nous ne voulons pas des enfants, des patriotes guinéens emprisonnés, arrêtés pour des futilités. Vous savez comme moi que Suleymane Condé, qu'est-ce qu'il a dit de mauvais ? Qu'est-ce qu'il a dit de mauvais ? Vous savez ? Le despote qui est aujourd'hui à la tête de l'État, il a dit une fois que pour déloger les dictateurs africains qu'il faut prendre des armes. C'était au temps de Lansana Conté. Lansana ne lui a pas arrêté juger à cause de ça. Lansana ne lui a pas arrêté pour dire ça, c'est un début d'incitation à la haine, un début de révolte. Il est en train de mettre des esprits malsains dans la tête des enfants guinéens, des jeunes guinéens. Comment un opposant peut dire que pour déloger les dictateurs africains qu'il faut prendre des armes ? Alors, j'imagine aujourd'hui une radio privée, espace FM, Joma, ou une radio, une télévision privée en République de Guinée, ou une scène internationale, RFI, France 24, TV5, interviewer M. Cyril Oudalengelo, et qui dit la même chose. Non ! Pour déloger les dictateurs africains, il faut prendre les armes, c'est la seule solution. Ouf ! Ah non ! Je pense que le jour où il dira cela, aucun guinéen ne va dormir. Tout de suite, on dira non ! Il vient de déconner ! Non ! Il vient encore de montrer une fois pour toutes que oui, c'est lui qui fait ça, c'est lui qui fait ceci, on doit l'arrêter, on doit faire ceci. Ça me fait rire quand on arrête des jeunes et qu'on essaye de les coller des choses qu'ils n'ont pas dit ou des choses qui sont vraiment futiles. Ça me fait rire qu'un procureur s'acharne sur ses propres enfants. Ça me fait beaucoup rire qu'un procureur s'acharne sur ses propres enfants. Et ce qui est comique dans tout ça, c'est que il faut tout simplement savoir que même si on condamne Souleymane qu'on ait 10 ans de prison, après le despote, c'est lui qui viendra. Il va tous les libérer. Ça y est, ça y est le cas de l'après-amètre Sektouré. On a libéré des prisonniers politiques. Bien sûr, ça a été le cas de certaines personnes après l'Ansona Comté, malgré que l'Ansona Comté n'a pas emprisonné quelqu'un pour des opinions politiques. Parce que moi, je n'en connais pas. Je n'en connais pas. C'est lui qui a été emprisonné, sincèrement, il sait pourquoi il a été emprisonné. le despote qui a été emprisonné en Guinée, il sait que c'est la vérité. Il sait qu'il a été emprisonné parce que c'est un esprit malsain. Il sait qu'il a été emprisonné parce qu'en réalité, il a attaqué la Guinée, OK, avec de la rébellion. Il a participé aux attaques de l'agression 70. Il sait bien. Il sait très bien. Personne ne va l'apprendre cela. Et il était à la solde de la France pour déstabiliser la Guinée. Il sait très bien. Il ne va pas nuer cela. Il ne va pas nuer cela. Alors, comment voulez-vous aujourd'hui qu'on parle de paix en Guinée ? Comment voulez-vous qu'on parle de réconciliation en Guinée ? Comment voulez-vous qu'on parle aujourd'hui de travail en Guinée ? Vous savez, on a dit travail, justice, solidarité. C'est quoi ? Vous vous souvenez ? Travail, justice, solidarité. Ça veut dire quoi ? Si je ne me trompe pas, je pense que c'est la dévise de la Guinée. Travail, justice, solidarité. C'est le symbole de la Guinée. C'est la dévise de la Guinée. C'est la définition même officielle de la Guinée. C'est en cela qu'on reconnaît la Guinée. Travail, justice, solidarité. Mais est-ce que cette dévise de la République de Guinée a aujourd'hui un sens travail, justice, solidarité ? Vous savez, Ahmed Sektouré nous a dit que le travail, même s'il ne libère pas l'homme, mais sauvegarde sa dignité. On doit travailler, mais comment on peut travailler avec un fainé en la tête ? On ne peut pas travailler avec un fainé en la tête. Et vous savez, le manque de travail engendre la haine. Le manque de travail engendre la haine. Parce que tout simplement, les gens n'arrivent pas à trouver leur nourriture. Et quand le peuple n'est pas nourri, la haine est dans la poitrine du peuple. Le voisin qui trouve à manger, qui trouve de quoi acheter un kilo de viande, de quoi acheter deux kilos de viande, ce voisin, il est un peu mal conçu dans le quartier. On ne l'aime pas parce qu'il lui mange bien, parce que ses enfants sont bien nourris, par rapport à nous autres qui ne gagnons absolument rien. Est-ce que vous pensez qu'on n'est pas quelque part haineux, on n'est pas quelque part envieux par rapport à ce voisin ? Bien sûr, tout simplement parce qu'on ne travaille pas. Bien sûr, tout simplement parce qu'il n'y a pas de travail, il n'y a pas d'argent. Alors, vous voulez qu'on parle de quoi dans tout cela ? Vous voulez qu'on parle de quelle paix dans tout cela ? Alors, le travail, on dit la justice. La Guinée a une justice et comment elle fonctionne ? Elle ne fonctionne pas parce que si elle fonctionnait dans le bon sens, on ne serait pas là. Sincèrement. On dit solidarité. Travail, justice, solidarité. La solidarité, c'est quoi la solidarité ? C'est la solidarité qui amène la paix. Il faut qu'on soit solidaires, il faut qu'on soit soudés, il faut qu'on soit solidaires. On peut parler de solidarité aujourd'hui en Guinée ? On ne peut pas parler de solidarité aujourd'hui en Guinée. Tout simplement parce que je me dis que la solidarité n'a jamais été cultivée en Guinée. La solidarité n'a jamais été abreuvée en Guinée. On n'a jamais su cultiver les sémences de la solidarité. Bien sûr, la solidarité n'a jamais été sémée en Guinée. La solidarité, c'est un arbre. OK ? On sème, on l'abreuve, elle grandit, elle fait des fruits et on mange ses fruits. Mais, la solidarité n'a jamais été sémée en Guinée. On dit réconciliation, tout ça, c'est des faux débats. C'est des faux débats. Il ne faut pas que vous vous laissez embobiner par tous ces gens-là. C'est des faux débats. Qu'est-ce qu'un peuple a besoin ? Pour mettre la Guinée sur des rails, je vais vous donner maintenant la clé fondamentale pour mettre la Guinée une nation comme la Guinée. Pour mettre une nation comme la Guinée sur le bon chemin, je vais vous donner la clé. En premier lieu, il faut au moins cinq chefs d'État guinéens. Cinq chefs d'État guinéens. Que ces cinq chefs d'État guinéens soient tous des vrais guinéens soient tous et tous la culture guinéenne en eux. Soit des patriotes, soit des visionnaires, soit des bosseurs, des vrais travailleurs pour la République de Guinée. oeuvres pour la justice, oeuvres pour la paix, oeuvres pour le travail. Cinq chefs, en faisant l'alternance, ça nous donne combien d'années ? S'ils font dix ans, dix ans, dix ans, ça nous donne cinquante ans pour qu'on parle de travail en Guinée, pour qu'on parle de justice en Guinée, pour qu'on parle de solidarité en Guinée. Mais en tant qu'on continue de tourner en rond, on ne va pas bouger, comme disait Ahmed Sektoufé. Que pour ne pas qu'un peuple tourne en rond, il faut qu'il vive le présent de manière consciente. Comment voulez-vous qu'on parle de solidarité quand les citoyens de cette même nation sont empêchés de sortir de la Guinée sans motif réel ? Comment voulez-vous ? Comment voulez-vous qu'on parle de solidarité ? Et comment voulez-vous qu'on parle de justice quand des citoyens guinéens sont empêchés de sortir de la République de Guinée ? Il n'y a pas de procureur qui va se prononcer là-dessus. Il n'y a pas de magistrat guinéens qui va se prononcer là-dessus. Il n'y a personne qui va se prononcer là-dessus officiellement. Alors, comment voulez-vous qu'on avance avec tout ça ? C'est pourquoi moi, j'ai du suivant, souvent du moins, les longs discours de ce despote et de ce ministre-là, réconciliation, on doit se donner la main, on doit faire la paix. Je me dis, écoutez, si le discours pouvait construire une nation, si les discours, les beaux discours pouvaient faire l'affaire dans l'État, je pense que les discours les plus beaux, les discours les plus révolutionnaires, les discours les plus patriotes ont été faits et dits par Ahmed Sektoury. Il n'y a pas de discours qu'il n'a pas dit. Il n'y a pas de discours qu'il n'a pas fait. OK ? Si c'est les belles paroles, les beaux discours, le savoir-faire qui pouvaient construire une nation, je pense que sincèrement, M. Lansan Akkuaté, en 2007, quand il est venu à la tête de l'État, quand il prenait la parole devant le peuple de Guinée, il faisait des discours, où il parlait. On sentait un intellectuel. On sentait la qualité de son intellect. On se rendait compte de qui il parlait. On sentait le français. OK ? On sentait la réalité guinéenne dans sa bouche. Mais ces discours-là n'ont amené la Guinée nulle part. On est d'accord ? Alors, laissez ces beaux discours-là. Voyons la réalité en face. Et il faut qu'on accepte que la Guinée va très mal. Très mal. Je pense que le despote lui-même dans le... dans ce palais secouturéat, chaque soir, il se dit j'ai échoué. J'ai échoué. J'ai échoué. Comment ? J'ai pu... Comment ça a pu arriver ? Comment ? Qu'est-ce que j'ai fait pour que 10 ans soient comme ça écoulés inutilement ? Comment j'ai fait pour que je fasse comme ça 10 ans à la tête de la Guinée et que l'image de la Guinée aujourd'hui socialement soit comme ça ? Je me taque la poitrine en disant que j'ai construit des hôtels, en disant que j'ai fait certaines routes, en disant que j'ai construit un barrage, j'ai construit deux barrages, en disant que j'ai fait tel emploi, j'ai créé tel emploi. Mais qu'est-ce que j'ai fait pour échouer en matière de société ? Qu'est-ce que j'ai fait pour que les fils de la nation aujourd'hui soient complètement détournés, soient complètement haineux ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Qu'est-ce que je devais faire que je n'ai pas fait ? Et qu'est-ce que je devais bien faire que j'ai mal fait ? J'ai fait encore la force, j'ai changé la constitution, j'ai fait adopter une loi, une constitution. Ok, je m'apprête à faire six ans, mais le départ de ces six ans, le départ est très mal pris. Il a fallu que j'emprisonne aussi des enfants et ils sont aujourd'hui en prison. Il n'y a aucun magistrat, aucun procureur, aucun juge qui n'a le courage de venir me dire « Monsieur le Président, il faut revenir aux fondamentaux de la République. Monsieur le Président, nous savons que vous avez fait la force, nous savons que oui, vous êtes à la tête de l'État, mais il faut revenir aux fondamentaux. Si vous voulez faire quelque chose durant ces six ans, il faut complètement laisser ces enfants en sortir de la prison. Et après, on va parler de la réconciliation. Mais on ne peut pas parler de la réconciliation en tant que ces enfants sont en prison et on sait très bien, vous savez bien que moi, que ces enfants-là, on les appelle des prisonniers politiques. Là, on ne peut pas faire la paix, on ne peut pas faire la réconciliation en parlant de prisonniers politiques dans votre nation. Révenons aux fondamentaux de la République. Révenons aux fondamentaux de la nation. Révenons aux fondamentaux de la démocratie. Essayez de comprendre. Je jure sur l'honneur. Si aujourd'hui, il y a une élite courageuse du côté de la mouvance qui prend ses deux courages en main, ok, et qui part voir le despote en le tenant en tel discours, je pense qu'il va apprécier et je pense qu'il va comprendre. Et je pense qu'en faisant cela, même s'il a aujourd'hui fait des morts, aujourd'hui, il a tué des gens pour être à la tête de... Je pense qu'en libérant ces enfants-là, ces jeunes-là de la prison et qu'en demandant pardon à la République de Guinée, je pense qu'en appelant aujourd'hui tout le peuple de Guinée autour d'une table et discuter très bien, je pense qu'il pourra faire s'il veut quelque chose de ses six ans. Mais on ne peut pas continuer de condamner les enfants. On ne peut pas continuer d'empêcher les CDD de sortir de la Guinée. On ne peut pas continuer de confisquer le passeport de Guinée. On ne peut pas continuer de faire des raquettes à l'intérieur du pays à Conakry même. On ne peut pas continuer à violer des femmes à Bambé, Toko, Zahmdala et Sonfonia. On ne peut pas continuer à marginaliser une partie de la population. On ne peut pas continuer à incendier le marché Madina. On ne peut pas continuer à dénigrer totalement des gens en Guinée pour dire qu'il faut faire la réconciliation, il faut faire la paix. C'est inutile. C'est inutile, c'est insensé. Alors, je vais vous souhaiter bonne année et j'aimerais simplement vous dire qu'aujourd'hui n'est pas un jour de fête. OK ? Pour des hommes intelligents, aujourd'hui, si vous voulez, est un jour où est une nuit de réflexion de méditation ? OK ? Chaque 31 décembre n'est pas fait pour fêter, mais plutôt pour méditer. Au cours de l'année, qu'est-ce que j'ai fait de positif et qu'est-ce que j'ai fait de négatif ? Est-ce que, au cours de l'année 2020, ce que j'ai fait de positif m'a avancé à quelque chose ? Qu'est-ce que j'ai fait qui a changé ma vie ? Est-ce que moi-même, je me suis battu pour contribuer à mon propre développement ? Vous devez faire cette méditation aujourd'hui, cette nuit. Et si vous trouvez, vous arrivez à faire le résumé, OK ? Entre ce que vous avez fait du bien et ce que vous avez fait du mal, vous allez trouver qui vous êtes. Et, en faisant cela, vous pouvez, si ce que vous avez fait, le résumé de ce que vous avez fait pendant 2020 est beaucoup plus lourd quand vous pesez par rapport à la négativité, alors, vous pouvez entamer 2021 en faisant, en continuant sur ce qu'on appelle cette positivité-là. Aujourd'hui, il n'est pas fait pour boire de l'alcool. Aujourd'hui, il n'est pas fait pour faire de la pagaille. Aujourd'hui, ce n'est pas une nuit de fête. Aujourd'hui, c'est une nuit de méditation. Sous-titrage Société Radio-Canada de la semaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada